Marc Lévy a accepté de se raconter dans le podcast le jour où ma vie a basculé. Comme la romancière Tatiana de René, le patron du parti communiste français Fabien Roussel ou le psychiatre Christophe André, le romancier se confie sur des épisodes très intimes qui ont jalonné son parcours. Ainsi évoque-t-il la manière dont il a découvert tardivement le passé de résistant de son père. On savait que pendant la guerre il avait été du bon côté mais on savait pas ce qu'il avait fait. Il bottait toujours en touche. Point, il ne voulait pas en parler. Un jour, alors qu'il a 22 ans, sa mère l'appelle. Est-ce que tu veux venir à Toulouse avec nous demain parce qu'on va décorer ton père ? On va décorer papa ? Pourquoi ? lui demande-t-il. Ça, ça vous regarde tous les deux ? lui répond-t-elle avec un petit sourire en coin. Il se retrouve dans un stade à Toulouse. Une discrétion absolue la première chose qui me surprend, raconte-t-il, si est-il que ce sont des hommes et des femmes dont je n'ai jamais vu les visages avant et quand ils se retrouvent. Je vois qu'il y a une émotion absolument palpable dans ces retrouvailles. Et puis arrive tout à coup le ministre des armées de l'époque Charles Ernie. Marc Lévy découvre que son père a été un résistant très actif dans la 35e brigade. Après une longue enquête, lorsqu'il demande à ce dernier pourquoi il ne lui a pas dit qu'il avait été un héros, sa figure paternelle lui lance. Je n'ai pas été du tout un héros. Je n'ai fait que ce qu'il fallait faire. Si et ce titre est très très différent. La normalité, c'était nous. Et non ceux qui n'ont rien fait. Donc il n'y avait rien d'héroïque. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Marc Lévy se souvient enfin de la phrase qu'il a ajoutée ensuite et qu'il a touchée au cœur. La seule chose dont je veux que tu te souviennes, si est-il que j'étais ton père. Retrouvez l'intégralité des confidences de Marc Lévy dans le podcast de Gala et abonnez-vous. Via votre plateforme favorite Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Crédits Photos, V1. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !